Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 mai. Alors voilà, je vais faire une vidéo consacrée aux élections, puisque là, nous sommes à une semaine du scrutin, qui aura lieu dimanche 26, le prochain dimanche. Et donc, on m'a demandé souvent, comment ça allait se passer ? Alors, voilà, moi je prévois qu'il y aura quand même un scrutin qui va se dérouler dimanche prochain. Par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'événements imprévus, des contestations, des remises en question. Enfin, ça ne va pas se passer comme ça, à mon avis, ça ne va pas se passer comme ça. Alors, on m'a beaucoup demandé sur l'UPR et François Asselineau. Donc, le plus simple, c'est de faire un tirage sur Asselineau. J'ai le sentiment que c'est un homme qui va énormément progresser par rapport à son score actuel. Je le sens vraiment parti sur une trajectoire ascendante, ce monsieur. Donc, on va regarder avec les tarots, mais c'est vraiment une... Il y a beaucoup, beaucoup d'intentions de vote par rapport à lui quand même, avec les jaunes. Donc, il va certainement faire plus que ces 1% dont il est crédité. Je ne sais pas au juste, parce que c'est difficile de dire, mais j'avais déjà dit qu'il ferait un bon score. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est lui qui va le plus progresser. C'est vraiment, il va faire une percée par rapport aux autres. Alors, on va regarder... Voilà, elles sont à peu près dans le champ. Donc, François Asselineau, on va regarder les résultats électoraux pour l'UPR. L'UPR qui donc demande le Frexit. La papesse est renversée. Ça, c'est un homme qui attend son heure, mais c'est retardé. Il y a du retard. Elle a beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de patience. Maison dure renversée. Bon, climat critique, le monde. Il propose la sortie. Vous voyez, l'Union Européenne, ça vient tout seul, le soleil. Ok, alors, cet homme-là va beaucoup progresser. Il a des solutions qu'il propose, et les gens vont l'écouter. Bon, là, il attend, comme je disais, il attend son heure. Donc, il y a du retard, il est très patient. Ça, c'est la situation catastrophique dans laquelle on est. La maison de Dieu renversée. Donc, ça, c'est l'état de la France. Et lui, qu'est-ce qu'il propose ? On en sort. Regardez, la figurine, elle sort. Elle sort, elle passe la porte. Donc, et on a la bénédiction, là, de l'aigle, de l'ange, du taureau et du lion. Donc, le Frexit, c'est visiblement une très bonne idée. qui, en tout cas, va être très écoutée, beaucoup plus qu'à l'habitude, que d'habitude. Et là, vraiment, il y a quelque chose. Cet homme-là, pour moi, il va percer, M. Asselineau, c'est sûr. Bon, moi, je ne fais pas de propagande. Vous savez, moi, j'ai mes opinions privées, politiques, mais je n'en fais pas état. Je dis simplement ce que je vois dans les cartes. Donc, l'idée force du Frexit que propose Asselineau va être écoutée et vue comme vraiment la solution de survie. Parce que là, nous, on en est là. Et lui, il propose ça. Donc, ça, ça va être écouté. Et là, il y a une collaboration, il y a une écoute, il y a des bases nouvelles. Donc, pour moi, c'est un parti qui va monter, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'était pour François Asselineau. Et son UPR. Donc, alors, combien va-t-il faire ? Là, je ne peux pas vous donner, comme je disais, je ne peux pas vous donner de chiffres. Mais certainement, les 1%, il va faire plus. Il va faire plus. Là, c'est clair, il va faire plus. Bon, on verra bien. Mais pour moi, ça sera la surprise, je vais dire, de quelqu'un qui va vraiment progresser. Alors, après, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Le Rassemblement National, puisque c'est le challenger le plus crédible en face de Macron. Bon, on va voir, on va voir, donc, si il est vraiment, si le Rassemblement National est vraiment, va faire un bon score, va passer devant Macron. Bon, on va regarder. Alors, Rassemblement National, passe-t-il devant Macron ? Oui, non. S'il passe devant Macron, ça veut dire que c'est vraiment les partis, comme j'avais dit, les partis souverainistes, les partis qui veulent vraiment une politique complètement différente de l'ultralibéralisme européen, qui vont l'emporter. La France a un nombre limité de sièges, je crois qu'il me semble que c'est 27, je ne sais plus. Ou 66, oh là là, je ne suis pas forte sur les chiffres, excusez-moi. Bon, alors, Soleil Renversé, allez, on revient à notre tirage. Soleil Renversé pour le Front National, l'Amoureux. Bon, le Jugement et la Papesse Renversée. C'est marrant, c'est les mêmes cartes qui sortent. Alors là, moi, je dirais oui. Bon, je vais vous le montrer. Voilà ce qu'on a pour le Rassemblement National. C'est un parti, lui aussi, comme c'est renversé, il attend son heure. Il a pas mal de solutions clés en main à proposer. Le Soleil est là, on propose, vraiment on propose une alliance. Il a pas mal de, je dirais, de solutions qu'il propose. Mais pour l'instant, c'est retardé. Et lui aussi, il attend son heure. Il faut se souvenir que le Front National, bon, maintenant le Rassemblement National, n'a jamais exercé le pouvoir, à ce niveau en tout cas, seulement au niveau local. Donc là, bon, on a le Soleil, il attend à son heure. L'Amoureux. Beaucoup de gens vont venir, il va drainer beaucoup de votes, le Rassemblement National. Regardez là, les électeurs, ils arrivent. Ils arrivent et lui, le jeune homme, c'est Bardella. Donc, il est jeune en plus, Bardella. Donc, ça correspond bien. Là, on est dans des bonnes conditions de tirage. Le jeu parle beaucoup. Donc, beaucoup de votes autour de Bardella. Il y a la chance, Cupidon, là, qui envoie sa flèche. Donc, la chance. Là, nous avons le résultat des élections. Enfin, c'est pas la surprise, mais c'est plutôt le bouleversement. Ensuite, nous avons la papesse, qui peut représenter Marine Le Pen elle-même. La papesse est renversée. Pour moi, vu que le tirage, il est positif. Vous avez vu, il n'y a pas de carte dure qui sorte sur ces deux personnages, ces deux candidats. Donc, la papesse, c'est on attend notre heure. Alors, ça sera retardé, mais retard. Mais là, il y a victoire. Il y a victoire incontestable. Donc, sur la réponse, est-ce qu'il passe devant LARM, LRM, RM, Zut ? Enfin, bref, on en marche, là. Alors, oui. Mais, par contre, les cartes renversées laissent entendre qu'il y aura des... En fait, on va essayer de les empêcher, quoi. Il y aura des petites astuces qu'ils vont faire. Je ne sais pas comme quoi vous dire, mais c'est bizarre, quand même. Ça sort comme ça. On va tirer, là, sur le soleil et sur la papesse. Qu'est-ce qu'il y a à l'arcane sans nom ? Ah ouais, elle propose quelque chose d'assez radical. Et le mât renversé, ça, c'est Macron, ça. Oh là là, il va l'avoir mauvaise. Oh là là, il va l'avoir mauvaise. Ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ça que ça va être un déclencheur. Alors, Macron ne va pas du tout être content. Et il va essayer de faire invalider les élections. Il va y avoir un grabuche, il va y avoir un truc, suite, justement, à ce très bon résultat, justement, du Rassemblement National. Bardella, à mon avis, va passer en tête. Enfin, je dis ça, attention, je peux me tromper. Mais il va faire un très bon score, lui aussi. Et là, vu ce qui tombe dessus, ça, c'est Macron et sa répression. Donc, oui, vous voyez, on a une pièce du puzzle, là, qui vient de s'ajuster, concernant les résultats. Ça ne va pas plaire à tout le monde, et notamment pas à la bande, la joyeuse bande que vous savez. Donc, oui, oui, vous voyez, un homme jeune, bon, avec toutes ses casseroles, là, qui traînent. Bon, bref, qui ne sait qu'une chose, c'est envoyer la répression. Ouais, d'accord, OK, OK, on a vu, on a compris. Alors, dans... qu'est-ce qu'on pourrait demander ? On a demandé... maintenant, on va demander pour Mélenchon. Parce que Mélenchon et sa France Insoumise, c'est ça, la France Insoumise, lui aussi, hein, il est crédité de faire un bon score. Donc, on va regarder Mélenchon. Après, peut-être que je scindrai la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et j'en ferai d'autres. C'est intéressant. Mais il y a combien ? Il y a 34 listes, hein, alors. Je vais pas toutes les faire, hein. Parce qu'il y en a certaines, bon, je crois que ça vaut pas la peine, hein, ça, c'est pas la peine. Je vais juste regarder pour la France Insoumise de Mélenchon, qui représente aussi une force politique. Alors, voyons, pour Mélenchon, qu'est-ce que ça donne, sa France Insoumise ? Je sais pas. Ah oui, il présente une jeune femme, j'ai vu, je sais plus son nom. Ah, le battleur. Il s'en sort bien, hein. Ah ouais, et puis ça sort droit. Ah, il y a le pendu. Hum, il y aura pas, il... Alors, il y aura des bons résultats, mais pas à la hauteur de ses espérances. Mais bon, il s'en sort bien, hein, la petite candidate de Mélenchon, elle est, bon, elle la voit là, elle est là, elle est jeune. Bon, ça représente, c'est un mouvement, il y a pas mal de jeunes aussi, la France Insoumise, hein, il y a beaucoup de... Bon, il représente une force, hein, c'est indéniable, hein, il représente une force, il est très écouté, il y a beaucoup de gens qui sont aussi des sympathisants, beaucoup des lecteurs, hein, donc lui, il va faire un bon score. Malheureusement, ça sera pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il espérait, Mélenchon. Ceci étant, ceci étant, il y aura, il sera rassemblé autour de sa personne pas mal de monde, hein, donc, pour moi, il a quand même un groupe, mais il sera déçu, il aura, bon, il pensera faire plus. J'avais entendu dire que le petit candidat du Parti Communiste ferait, paraît-il, un bon score, bon, je sais pas, moi, je sais pas, honnêtement, je sais pas si ça va lui faire de la concurrence ou pas, c'est possible, c'est possible, je vais juste regarder, quand même, pour ce, le communiste, est-ce que le communiste, Yann Brossat, est-ce qu'il ferait de l'ombre à Mélenchon, par hasard, on va regarder, je sais que les communistes font quand même très peu, à l'heure actuelle, et on va regarder si, enfin, il mise un peu sur ce gars-là, Yann Brossat, pour remonter un peu, donc on va regarder pour le communiste, il va faire de l'ombre à Mélenchon. Donc, score de Yann Brossat. Ouh là, non, Yann Brossat va pas faire un joli score, en plus, il a la maison Dieu, non, non, oh là là, non, non, ça va pas marcher ça, oh non, alors là, tout est renversé, non, je crois que, je crois que ça va pas aller comme il voudra, hein, non, 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 parce que j'avais lu, hein, dans le journal, que Yann Brossat, il serait peut-être, euh, crédité, il ferait peut-être, il arriverait peut-être à 3%, euh, entre 3 et 5%, enfin, 5%, ça me paraît beaucoup, mais 3%, je me suis dit, bon, pfff, euh, oui, mais apparemment, non, il les fera pas, hein, il les fera pas. Donc, euh, non, Yann Brossat ne représente pas vraiment une menace pour, euh, pour Mélenchon, pour la France insoumise, euh, non, ça va pas, ça va pas marcher, euh, en tout cas, pas comme il le voudrait, hein, je vois pas un gros score sur, sur ce, euh, sur ce parti. Euh, voilà, voilà, je vais donc arrêter la vidéo, euh, parce que, je crois qu'elle va atteindre les, les 15 minutes, il me paraît qu'au bout de 15 minutes, on peut plus, enfin, je sais pas, j'ai pas très bien compris. En tout cas, voilà, euh, une première, euh, estimation, hein, euh, et, euh, donc j'en ferai une autre, euh, pour la suite, hein, mais là, on a vu quand même, euh, on a vu quand même pas mal de, de, un certain nombre de candidats, euh, bon, qui intéressent du monde. Voilà, à très bientôt, bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada